Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur MotoGP 21 pour continuer notre fameuse carrière mesdames et messieurs. Cette fois-ci, on va se diriger vers un tout nouveau tracé puisqu'il est apparu lors de la saison dernière, la saison 2021. Il s'agit du Grand Prix de Portimao au Portugal, troisième manche de cette saison 2021 pour nous. Après une première course au Qatar, on s'est pas mal emmêlé les pinceaux, on a terminé à la 11ème position si mes souvenirs sont bons. Et pour le deuxième Grand Prix qui s'est également déroulé une seconde fois au Qatar, on a tout simplement remporté cette dernière première victoire en mondial pour nous dans cette catégorie Moto3. Bien sûr mesdames et messieurs, à la suite de ces deux Grand Prix au Qatar, nous sommes remontés à la deuxième position avec 30 points d'avance. 11 points de retard sur le Cobra Argentin qui est donc leader de ce classement provisoire, Gabriel Rodrigo, qui comptabilise lui un total de 41 points. Et troisième, on retrouve Pedro Acosta avec 25 points et 16 points de retard. sur Gabriel Rodrigo. Mesdames et messieurs, j'ai également lancé quelques développements, enfin deux développements, un sur la partie moteur qui est donc la turbulence, enfin l'amélioration des turbulences du flux d'air réduite grâce à l'airbox. Donc ça on en a pour cinq semaines restantes. Et sur la partie cadre, j'ai lancé le développement de l'ajout d'une structure de renfort sur le bras oscillant arrière. Donc ça, quatre semaines restantes pour cet élément-là. Donc ça veut dire que normalement, le développement de la partie moteur serait terminé pour le Grand Prix de France, cinquième Grand Prix de la saison 2021. Et également sur le Grand Prix de France, on aura l'élément développé sur la partie cadre qui sera terminé. Donc ça fait plutôt plaisir. On va pouvoir maintenant, mesdames et messieurs, se diriger vers la semaine, enfin aller vers la semaine 14, puisque c'est là où nous avons donc ce fameux Grand Prix du Portugal à Portimao. Donc semaine 13, semaine 14. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti. On va pouvoir découvrir ensemble la météo qui nous est réservée. Je ne vous le cache pas, j'ai un petit peu peur et ça va, ça va. On a juste un petit peu de pluie ou piste humide pour la première séance d'essai libre. Et après, pour le reste du week-end, temps ensoleillé. Bon, temps nuageux pour la deuxième séance d'essai libre. Mais de toute façon, les deux premières séances d'essai libre, on ne les fait pas. On fait uniquement la troisième. Donc pour nous, temps ensoleillé pour les séances sur lesquelles on va rouler. Donc ça fait plutôt plaisir. On se donne maintenant rendez-vous pour disputer la troisième séance d'essai libre à Portimao au Portugal, qui va débuter dans quelques instants. Mesdames et messieurs, nous venons d'arriver au Portugal à Portimao pour découvrir ensemble cette nouvelle piste. Ici, en catégorie Moto3, on va pouvoir découvrir cela avec notre petite KTM du team Prustel GP. On va pouvoir rejoindre notre box et épingler les tests de développement que l'on souhaite réaliser, j'ai envie de vous dire. Donc, on va pouvoir nous réaliser la vitesse de pointe, 215 km heure, c'est faisable. On va également faire tour parfait avec le long lap. Ça, nous sommes obligés. On n'a pas réussi lors du précédent Grand Prix. Là, on va le faire. Donc, je l'épingle. Et on va également épingler l'analyse de la piste. Et normalement, en rythme de course, 5 tours valides. Ça va être un peu long. Donc, celui-là, on le next. Et également, tête de course, battez tous les pilotes KTM lors des séances de qualification et pendant la course. Donc ça, normalement, si on fait une bonne course et si on fait un bon début de week-end, on est censé également remplir cet objectif parfaitement. J'ai également oublié accéder au Q2. Qualifiez-vous pour la Q2 lors des séances d'essai libre ou en Q1. Normalement, cet objectif sera rempli également. Donc, c'est parti. On rejoint directement le tracé par un départ lancé. Et on va pouvoir rejoindre notre belle KTM du team Prustel. On n'oubliera pas également de baisser le TCS au niveau 1. Et le Power, on va le laisser au niveau 2. On va le laisser au niveau 2 pour, bien sûr, essayer d'aller chercher les chronos les plus rapides. Par contre, en course, on va alterner entre le Power 1 et le Power 2. Quand je dis alterner, c'est que je vais utiliser le Power 2 uniquement en ligne droite. Parce que sinon, si je laisse le Power 1, je ne vous le cache pas, que je vais bien me faire déposer. Donc, on va pouvoir rentrer dans ce premier tour de cet objectif, de ces tests de développement sur cette troisième séance d'essai libre. Et nous, on se retrouve à la fin de ce premier tour. Allez, on arrive dans la fin de ce premier tour, mesdames et messieurs. Normalement, on est censé remplir. Bah non, du coup. Je viens de tomber, malheureusement. J'allais dire, on va réussir à passer le premier objectif, qui était de passer en dessous des 1.52. Du coup, malheureusement, ça ne sera pas possible. On va devoir faire recommencer le tour lancé. Et puis, c'est parti. On s'y retrouve. Attention, l'autopilote qui sort un peu trop fort du virage. Qui est même sorti de la piste. Et nous, je pense qu'on va pouvoir passer en Power 3, finalement. Je vais me mettre en Power 3 pour les séances avant la course. Comme ça, on va pouvoir aller chercher de très bons chronos. Et en course, comme je l'ai dit, on va alterner entre le Power 1 et le Power 2. On va pouvoir rentrer une seconde fois dans un tour chrono. Malheureusement, on a loupé notre précédent en chutant bêtement à la réaccélération. Donc là, c'est parti. On retourne sur un tour chronométré. Et j'espère que dans celui-ci, on ne tombera pas. Allez, on se retrouve à l'endroit où j'ai chuté au tour précédent. Attention. Et c'est reparti pour attaquer la grande parabolique à droite. Qui descend premièrement. Et ensuite, qui remonte pour rejoindre la ligne droite. La ligne d'arrivée de Portimao. Et on va pouvoir découvrir en combien on roule, mesdames et messieurs, ici, sur cette première séance. Au Portugal. Et ça va passer en 1.50. 632 pour nous. On vient chercher, bien évidemment, le tour et le temps le plus rapide. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Donc là... Ah bon, on a loupé l'analyse de la piste. Ok, parce que je pense qu'on est mal resté sur la trajectoire. Parce qu'il faut rester à un temps minimum de 70% sur la trajectoire durant un tour. Et je pense qu'on ne l'a pas fait. Nous, ce n'est pas grave. On va se concentrer sur le tour parfait avec le long lap. On va essayer de passer en une 55-347. Et puis, j'ai envie de vous dire, on se retrouve directement au long lap. Pour découvrir si, oui ou non, je vais réussir à le passer correctement. Allez, on va arriver devant l'entrée du long lap. Juste après ce virage numéro 13. On se retrouve en plus juste derrière Philippe Salach. Et c'est parti. On va pouvoir aller aborder ce long lap, mesdames et messieurs. Allez, on fait très attention. Allez, l'ong lap, un trait technique. À prendre ces genres de petites portions, j'ai envie de vous dire. Pénalité de long tour. Purger, on nous informe. Donc là, maintenant, il faut aller chercher le 1-55-347. Donc là, il faut dire aussi que celui de Portimao est un peu plus simple pour moi que le long lap du Qatar. Parce que lui, il était vachement resserré. On était sur une épingle. Là, on n'était pas vraiment sur une épingle. Donc ça allait. Et on a réussi à faire ce test de développement, mesdames et messieurs. On est passé en 1-53. Il me semble. 1-53-170. On nous informe. Donc, c'est nickel. J'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire. On fait fin de séance pour découvrir si oui ou non. On arrive à maintenir la première position sur le classement de cette troisième séance d'essai libre. J'ai un petit doute. Et si on a réussi. Ça s'est maintenu ainsi. 1-50. 632 pour nous. Pedro Acosta, deuxième à 226 millièmes de retard sur nous. Et troisième, Raume Mazia. On retrouve donc le coéquipier d'Acosta à 250 millièmes de retard sur nous. Au niveau des résultats combinés, nous sommes devant. Donc, nous sommes directement qualifiés pour rejoindre la deuxième séance de qualification. Donc, ça fait extrêmement plaisir. On va pouvoir maintenant essayer d'aller chercher, pourquoi pas, une pôle position ici à Portimao. Et on va faire ça dans quelques instants. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, à Portimao pour cette fois-ci. Disputer la deuxième séance de qualification. Là, j'ai envie de vous dire. On est en train de réaliser un très, très bon début de week-end avant de rejoindre la piste. On va bien sûr changer notre train de pneu avant et arrière. Parce qu'on peut voir qu'on a pas mal tapé dedans. Parce que le casier, on a pas mal tapé dedans. Je vais partir en médium à l'avant et en hard à l'arrière pour avoir un peu plus de grip. Et surtout, on est sur des températures qui sont, on va dire, un petit peu élevées. Normalement, on nous conseille de mettre le pneu hard lorsqu'il fait plus de 44 degrés en température de piste. Là, on est à 35. Voilà, on va tenter. Normalement, on devrait se sentir un peu mieux avec ce pneu hard à l'arrière. On devrait avoir un meilleur feeling. Donc, on va essayer ça ainsi. On espère. Et donc, nous revoici une seconde fois sur la piste avec notre KTM. Notre KTM surpuissante alors qu'elle n'est pas du tout développée. C'est hallucinant. Donc, c'est, on va dire, une bonne chose pour nous. Parce qu'on arrive à aller jouer des victoires d'entrée de jeu. Et franchement, c'est tip top. On va voir comment ça va se dérouler à Portimao si on va réussir à tenir face à la pression. Et donc là, on va pouvoir rentrer dans le premier tour de cette deuxième séance de qualification, mesdames et messieurs. Et pour l'instant, on a Romano Fénatic qui a réalisé un tour en 1.51.918. Donc, normalement, si on roule comme on avait roulé durant la troisième séance d'essai libre. Ah ! Petite sortie. Bien sûr, on va recommencer parce que ce n'était pas tip top. On ne va pas valider un tour en faisant une sortie. Donc, je disais, si on réalise un tour comme on l'avait fait durant la troisième séance d'essai libre à passer dans les 1.50 et quelques. 1.50-224 si mes souvenirs sont bons. Normalement, on est censé aller chercher la pole position après avoir comment les pilotes vont évoluer sur cette session. Voir s'ils vont améliorer ou non leur chrono. Normalement, oui, ils sont censés, pourquoi pas, passer en dessous des 1.50. Par contre, j'ai passé la sixième un peu trop tôt. Bref, nous, on va pouvoir rentrer dans ce deuxième tour. Enfin, premier tour qu'on nous mettrait dans cette deuxième séance de qualification. Et on se retrouve à la fin de ce dernier. Allez, on arrive dans ce long droite, mesdames et messieurs, où on a cette belle descente avant de remonter, rejoindre la ligne d'arrivée. On a 8 dixièmes, il me semble, d'avance sur le chrono de Pedro Acosta. 1.50 et 1.550 pour rappel. On va passer la ligne d'arrivée dans quelques instants et passer en 1.50. 709, mesdames et messieurs. 1.50-709. Bon, certes, c'est un peu moins rapide que lors de la troisième séance d'essai libre pour nous. Mais au moins, on arrive quand même, malgré tout, à aller chercher cette première place provisoire, cette pole position provisoire. On va, j'ai envie de vous dire, rentrer au stand. On va regarder, on va juste faire... Yes, retour au stand, j'allais faire fin de séance. Non, retour au stand. On est toujours premier, mesdames et messieurs. Il reste 2 secondes 30... Enfin, 2 secondes 31... 2 minutes 31 ! Je vais réussir 2 minutes 31 avant la fin de cette séance. Et j'ai l'impression que ça va suffire. J'ai l'impression que ça va suffire. Darin Binder a doublé Pedro Acosta. Et ça va se maintenir ainsi. On fait la pole position ici à Portimao pour une deuxième fois consécutive. Même troisième fois consécutive. Parce qu'on a fait 2 poles positions au Qatar à Lozaïl. On fait également la pole position ici à Portimao. Donc, c'est excellent ce que l'on est en train de faire en début de saison. C'est tout simplement magnifique. On arrive en catégorie Moto3. Nouveau championnat pour nous. On écrase la concurrence, si je puis dire. Même si on s'est loupé au premier Grand Prix au Qatar. Là, tout simplement, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça promet. Mais en tout cas, on va pouvoir disputer la course qui aura lieu demain. Mais pour nous, dans quelques secondes. Mesdames et messieurs, la pression monte ici à Portimao, au Portugal. Pour la course Moto3 qui va débuter dans quelques petites secondes. Là, j'ai envie de vous dire. On va pouvoir rejoindre la grille de départ pour observer les pilotes. On a à l'écran Darin Binder, le sud-africain, le pilote du team Petronas. Qui partira de cette première ligne de la grille de départ. Il partira en deuxième place, enfin deuxième position. Troisième, on retrouve le jeune prodige espagnol, Pedro Acosta. Le pilote du team Red Bull KTM Ajo. Qui s'élancera lui également de la première ligne sur la grille de départ. 24e, Adriane Fernandez. Un pilote du team Max Biagi. J'ai envie de vous dire. Qui part du fond de grille. Qui part du fond de la grille. C'est très très dur. Très très dur. Et nous, nous voici à l'écran. Premier, avec notre magnifique numéro 24. Et notre magnifique moto du team Prustel. Et notre magnifique casque également au passage. On n'oublie pas le casque. On va nous faire contrôle de consommation. Changer les pneus. Moi, je vais me mettre en full hard. De toute façon, ça a toujours été ça pour moi. Full hard sur MotoGP 21. Carburant, c'est très bien. Rejoindre le tracé, excusez-moi. Départ. Et puis, on va essayer donc de faire un excellent départ. Ici, à Portimao, bien sûr, on met le Power 2. Donc, on est en ligne droite. Et à l'issue de cette ligne droite, on repassera bien évidemment en Power 1. Et par contre, le départ a été un petit peu mitigé pour nous. On ressent là le non-développement de la machine. Attention au premier virage qui peut être dangereux. Et on a pu reprendre du coup la quatrième position. Mesdames et messieurs, juste derrière. Jérémy Alcoba, pilote du team Grézini. Devant, on a Pedro Acosta. Et on a Darin Binder qui mène cette course. A seulement 4 tours. On a une chute derrière. Deux pilotes. Allez, Darin Binder. A seulement 374 millièmes de retard. Enfin, d'avance. Sur nous, c'est nous qui sommes en retard, bien évidemment. On s'est loupé dans l'entrée du cinquième virage. Torre VIP. Et Pedro Acosta, bien sûr, qui en profite. De cette erreur. Pour ceux ici, à la deuxième position. Ouf. Ouh là là. Ouh là là. C'est compliqué, là. Ça a été compliqué. Erreur également de Pedro Acosta. Il a fait la même que nous. Un virage plus tard. Enfin, deux virages plus tard, même. Et Darin Binder qui est en train de s'échapper. Une seconde 2 d'avance, maintenant. Pour lui. Pilote Onda qui est extrêmement à l'aise. Avec sa moto. On le voit. Et nous, il va falloir tenir à 7 tours, mesdames et messieurs. Ne pas céder. Face à la pression. Bien sûr, on a swap de victoire. Mais, il faut rester concentré. Il ne faut pas faire tout précipitamment. On reste en deuxième ici. On repart doucement. L'écart qui se réduit un petit peu entre Darin Binder et nous-mêmes. À l'issue de cette fin de premier tour. Une chute encore derrière Pedro Acosta et John McPhee. Qui sont partis à la faute. D'autres pilotes. Maximilien Koffler. Romano Fennati. Ouh là 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 là. Chamboulement encore. Chamboulement. Sur le classement de cette course à l'issue du premier tour. Attention. Et nous, on revient sur Darin Binder. On va même se laisser en power 1. Vous savez quoi. On est très bien. On a un bon rythme. Donc, on se laisse en power 1. On remonte sur Darin Binder. Ou attention, ça va sortir ici. Quoique non. On monte juste sur le vibro extérieur. Très très beau freinage de notre part. On a pu récupérer 4 dixièmes quasiment sur le sud-africain. Qui extériorise un petit peu ici. Allez. On va avoir une belle bagarre ici avec le sud-africain. La moto qui dérape pas mal. Et déjà un bel écart entre Jérémy Alcoba et nous-mêmes. Une seconde 3 d'avance pour nous. Sur l'Espagne, le team Grézini. Attention à la bord du cinquième virage. Le virage où on s'est loupé. Sur le tour précédent. Et pour l'instant, on est très très bien. Deuxième. A l'issue du deuxième tour. C'est un très très bon... Ouh ! La chute ! Et voilà. La chute de Darin Binder. Qui nous laisse bien sûr la première position. Mesdames et messieurs. Très grosse chute du pilote sud-africain. Ah ouais. Il a voulu forcer. Il a voulu faire le forcing pour justement maintenir cette première place. Créer un écart sur nous-mêmes. Et malheureusement, ça a été un petit peu. Trop dans la limite pour le pilote sud-africain. Qui a chuté malheureusement. On est à 3 secondes d'avance. De Ayumu Sasaki. Qui récupère du coup la deuxième position. J'ai l'impression que Jérémy Alcoba s'est fait emmener par Darin Binder. Ou je ne sais pas. La moto a gêné. Et nous. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on est venu taper le bac à gravier là ? Alors là, je n'ai pas trop compris. Je n'ai pas trop compris ce que l'on a fait sur cette action. Bref. On va rester concentré parce que du coup. Ouh là là. Darin Binder qui rechute encore une fois. Ça fait mal. Deux chutes pour le pilote sud-africain. Et nous, on sort de la piste. Bien sûr, Trakimit. Premier avertissement. Encore quatre possibles. Avant le long lap. Et c'est du coup Keito Toba qui récupère la troisième position. Cinquième, Sergio Garcia. Sixième, Denis Zonjou. Septième, Jason Dupasquier. Et huitième, Jérémy Alcoba. Pour ce top 8. Allez, on réalise le meilleur tour. Une cinquante-quatre, cinq cent cinquante-neuf. Dans le deuxième tour, Keito Toba, une cinquante-deux, quatre cent-onze. Attention au pilote japonais. On se loupe dans le premier virage. Attention aux erreurs. Et pas d'avertissement, d'accord. Attention au pilote japonais. Keito Toba qui pourrait, pourquoi pas, remonter sur nous. Et qui pourrait justement essayer de jouer la victoire. Tout est possible. Il roule deux secondes de plus. Rapidement que nous. Attention, cinquième virage. Ouh, on est en train de faire des petits écarts à droite, à gauche. Et ce n'est pas bon puisque ça fait profiter à Yumus Asaki. Qui est maintenant revenu à une seconde-six quasiment de retard sur nous. Avant notre grosse erreur où on a foncé dans le bac à gravier. Dans le tour précédent, on était à trois secondes cinq. Un peu plus de trois secondes cinq. Là, une seconde-six. Chute de Jérémy Alcoba. Beaucoup de chutes dans ce Grand Prix Moto3 à Portimao Portugal. Beaucoup de pilotes sont en train de chuter. On a huitième, Lorenzo Felon, qui est revenu dans le top 10. Ça fait plaisir de voir Lorenzo Felon à cette position-là. Et ouais, on a le peloton qui s'est étiré. On a, j'ai l'impression, Ayumu Sasaki et Kei Toto qui se suivent. Et après, Darren Binder qui est loin derrière. Pas loin derrière, qui est pas très proche, j'ai envie de vous dire. Ouais. Et accident, encore une fois, crash de Sergio Garcia, mesdames et messieurs. Avec beaucoup, beaucoup de chutes. En seulement trois tours, on a dû avoir une dizaine de chutes. Même plus, même plus. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et j'ai l'impression que Kei Toto-ba va pouvoir, je pense, jouer la victoire. Il va sûrement dépasser Ayumu Sasaki dans la ligne droite. Attention à l'issue du premier virage, à voir. Et ouais, Kei Toto-ba qui s'est déporté pour pouvoir dépasser Ayumu Sasaki. C'est fait pour le pilote japonais. Qui, je pense, va essayer de remonter très, très fortement sur nous. Denis Anjun, 52, 103. Attention également au pilote turc. Qui pourrait lui aussi remonter. Allez, on va passer. Enfin, on a passé même. Dans quelques instants, on va passer la mi-course. Quatre tours sur sept. Allez, la deuxième ici. Attention à l'écart, encore une fois, dans le virage 5. On se loupe pas mal de fois dans le virage numéro 5. Et l'écart qui a drastiquement été réduit, là, suite à mon erreur. Une seconde set de retard. Pour Kei Toto-ba sur nous-mêmes. La première. Attention. L'écart qui ne bouge plus trop. Accident, encore une fois. Une chute d'un pilote derrière. Allez, attention ici. On va se louper, on va se louper. C'est un peu large. Ça va faire profiter Kei Toto-ba. Ouais, Kei Toto-ba qui peut revenir. Une seconde quatre. Une seconde trois. Deux, retard. Maintenant, une seconde deux. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Si c'est bon, ça passe. Là, j'ai un petit peu de mal avec les freins. Avec cette KTM, je ne sais pas pourquoi. Et c'est surtout peut-être aussi mon feeling avec le pneu avant, qui n'est plus très bon. Qu'est-ce qui s'est passé, mesdames et messieurs ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu les quatre ou même cinq pilotes derrière nous qui sont tombés. Hallucinant. Hallucinant. Et Lorenzo Felon, mesdames et messieurs, qui se retrouve à la cinquième position. Cinquième place pour le pilote français du team 6-58. Allez, nous, on rentre dans le cinquième tour. On est seul. On est seul sur cette course. On est loin devant. Les pilotes n'arrivent pas à remonter. Ils partent à la faute et emmènent les autres également. Donc là, gros, gros, gros grand prix. Avec beaucoup de chutes. Beaucoup d'erreurs de la part des pilotes. On va pouvoir dans quelques instants également rentrer dans l'avant-dernier tour, mesdames et messieurs. Ça va très vite pour nous. Ça va très, très vite. On est à l'aise avec cette KTM. On est extrêmement à l'aise. Avec Aitotoba, j'ai l'impression que pour lui, c'est fini pour essayer de jouer la victoire avec nous. Il était bien parti tout à l'heure. Il était revenu à une seconde de retard sur nous. Mais là, à quatre secondes, ça me paraît compliqué. Il rechute encore une fois avec Ayumu Sasaki. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Lorenzo Felon, quatrième. Même deuxième, Lorenzo Felon. Lorenzo qui est deuxième, mesdames et messieurs, avec Maximilien Koffler sur le podium. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est magnifique. Deux Français sur le podium provisoire. Sur cette course à Portimao. C'est magnifique. C'est magnifique. Attention à cette première. Et huit secondes de retard. Enfin, huit secondes d'avance pour nous sur Lorenzo Felon. Allez, ça repart. Pour rentrer dans quelques secondes maintenant dans le tour numéro 6. L'avant-dernier tour de ce Grand Prix. Chute d'Ayumu Sasaki. J'ai bel et bien l'impression que c'est terminé pour le pilote japonais. Chute de Raome Masiya qui laisse passer Pedro Akosta à la huitième position. Et Ayumu Sasaki qui, j'ai l'impression, a réussi à revenir à la cinquième position malgré sa chute. Il a juste perdu sa quatrième place qu'il a laissée à Sergio Garcia. Attention à la belle glisse là. Allez, la première ici, nickel. La troisième. Allez, ça va le faire. Ça va le faire pour nous. Si on maintient ça ainsi, ça va le faire. La deuxième. Attention à la réaccélération. J'ai senti que ça glissait pas mal là. J'ai senti que ça bougeait pas mal. Le pneu avant me fait peur. On ne va pas se le cacher. Le pneu avant me fait extrêmement peur au vu de l'usure qu'il a. Ce n'est pas tip top. Il va falloir faire très attention dans le dernier tour. Ça bouge beaucoup. Dès que j'ai sur l'angle, j'ai l'impression que je perds l'avant. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Heureusement qu'on a de l'avance. Heureusement qu'on a de l'avance et qu'on n'est pas en bagarre pour la première place. Allez, attention à la bord du dixième virage. Ça va sortir. Le pneu qui n'est plus du tout bon. Le feeling avec le pneu avant, ce n'est plus du tout ça. Ce n'est plus du tout ça. Je suis bien content d'avoir autant d'avance. Parce que là, clairement, c'est victoire assurée. Mais avec des précautions. Il va falloir prendre des précautions dans le dernier tour. Allez, Lorenzo qui est revenu à six secondes, une. De retard. Avec mon erreur, il a gagné deux secondes. Allez, il redescend même en dessous des six secondes. Lorenzo. Allez, on va pouvoir, mesdames et messieurs, rentrer dans le dernier tour de cette course ici à Portimao. Très belle course Moto3 que l'on est en train de réaliser malgré nos petites erreurs que l'on commet à droite, à gauche. Ou attention ici. On s'est fait peur avec le vibreur intérieur. On est monté volontairement dessus. Ça aurait pu se terminer autrement, j'ai envie de vous dire. Allez, la première. Ah, le pneu avant, je l'ai zéro feeling. Je vous jure, le pneu avant, j'ai zéro feeling. J'ai l'impression que la moto va partir à chaque virage. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Allez, la troisième. Oh, ça fait peur. Ça fait peur. Je vous jure, ça fait extrêmement peur. C'est tout. On va en rester là. On ne va pas essayer de push. On ne va rien faire. On va rouler tranquillement. Six secondes, quatre d'avance sur le deuxième. D'ailleurs, Lorenzo Follon qui, je pense, va finir à cette deuxième place. On arrive dans la portion rapide. On est à la mi-circuit. Attention, on est arrivé un peu trop fort dans le virage numéro 10. Ça nous fait encore extérioriser. Vivement la fin de cette course. Vivement la fin de cette course parce qu'elle a le pneu avant. On peut voir l'état à la caméra. Ce n'est pas tip top. Ce n'est vraiment pas tip top. Allez, la deuxième. Doucement. Nickel. Allez, les quelques derniers virages avant de pouvoir célébrer notre deuxième victoire consécutive. Ici, à Portima, mesdames et messieurs. Qui, je pense, va nous permettre de prendre la tête du classement général à l'issue de cette victoire. Et on l'aura amplement mérité. C'était un très, très, très beau grand prix. Et bien sûr, on va finir en roue arrière. On va finir en roue arrière, mesdames et messieurs. On félicite. On se félicite nous-mêmes. On est satisfaits de cette victoire. On a le temps. On peut lever la moto. Et voilà. On finit, mesdames et messieurs, à la première position. Franchement. Bravo. Franchement, bravo. On a su tenir malgré l'usure de pneus. C'est hallucinant. J'en suis extrêmement satisfait. Au niveau du classement général, mesdames et messieurs. Nous sommes, bien sûr, premiers avec un total de 55 points. Deuxième, on retrouve, du coup, Gabriel Rodrigo avec 41 points au total et 14 points de retard sur nous. Et troisième, on retrouve bel et bien Pedro Acosta qui ne bougera pas. 31 points au total et 24 points de retard sur nous. Bien sûr, mesdames et messieurs, bien sûr, podium et parc fermé. Mais bon, nous, on aura juste l'animation du parc fermé. Mais ça fait tout de même extrêmement plaisir. Puisque voilà, on a fait un week-end totalement parfait. On a réussi à faire la première place sur la troisième séance d'essai libre. Première place en Q2 pour le position, du coup. Et victoire pendant la course. Enfin, durant la course. C'est tout simplement magnifique. C'est tout simplement magnifique. Week-end parfait ici à Portimao. Piste que l'on découvrait pourtant dans cette catégorie Moto3. Et on a su faire la différence. On était très, très, très fort. Ça fait extrêmement plaisir. Du coup, on retourne sur le menu général, le menu principal de ce mode carrière. Et on va pouvoir se reposer avant d'aborder, du coup, le quatrième Grand Prix. La quatrième manche de cette saison 2021 qui sera donc à Rerez en Espagne. Qui, je l'espère, sera aussi parfait que Portimao. J'ai eu un petit peu de caméra, mais nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que cette victoire à Portimao, ce week-end parfait, t'aura plus. C'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like. Ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager, t'abonner. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être au courant dès lors que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis à mercredi 17h pour la suite de la carrière sur MotoGP21 avec le team Prustel en Moto3. Qui sera donc quatrième manche de la saison 2021 à Rerez en Espagne. Allez, salut !